lorsque je me suis lancé dans cette aventure c'était milieu 2019 à peu près enfin ça avait commencé avant mais c'est là vraiment que j'ai décidé de pas retourner travailler derrière un bureau dans une ville et à l'époque ce qui était intéressant c'est que on savait bien ce qu'il fallait pas faire tout le monde répétait qu'il fallait arrêter de voyager à l'autre bout du monde de polluer de manger de la viande etc mais personne savait vraiment ce qu'il fallait faire est ce que c'était simplement possible de vivre bien sans tout ça et du coup ma réflexion c'était est ce que voilà on a un moyen de vivre qui soit durable et aussi comme moi je l'avais bien testé j'avais travaillé plusieurs années en ayant un très bon salaire en achetant tout ce que je voulais et ça m'avait pas du tout rendu heureux loin de là j'avais même failli rester donc durable c'est une chose mais si en plus on pouvait vivre mieux si en plus on pouvait être plus heureux que ce que propose le système qu'on qualifiera objectivement de thermo industriel actuel donc bref voilà dans la vie normale aujourd'hui est ce que finalement on est si bien que ça est ce que tout ce que dit la pub c'est vrai donc si en plus d'être durable on pouvait vivre mieux mais là alors ce serait vraiment génial on gagnerait sur tous les plans et c'est donc ce qui a donné le nom à ce projet à cette chaîne une nouvelle vie heureuse et durable alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que on va attaquer ou aborder plutôt un de ces un de ces deux éléments on gardera le bonheur pour une prochaine fois mais on va se concentrer sur l'aspect durable et en matière de durabilité il y à un organisme qui fait référence 1 c'est le giec et le giec simplement c'est le groupe intergouvernemental d'études du climat et on trouve très facilement son site donc là déjà beaucoup ne savent pas que en anglais c'est l'inter governmental panel on climate change ipcc et comme beaucoup d'organisations internationales ça dépend de l'onu et elle est basée en suisse donc son site internet est ipcc.ch alors déjà on peut prendre la langue française et voilà on a un petit résumé le giec a donc été créé en 1988 sa date 1 c'est pas tout jeune plus de 30 ans et son but est de fournir des évaluations détaillées et des analyses voilà concernant tout ce qui est en rapport avec le réchauffement climatique donc le giec a établi cinq rapports d'évaluation on peut directement aller voir comment ça se présente et là on repasse en anglais malheureusement parce que tout le site n'est pas encore traduit c'est un peu spécial mais c'est comme ça et là on a les différents rapports qui sont librement accessibles alors c'est des rapports scientifiques qui sont plus ou moins indigestes même pour moi qui est une formation scientifique c'est des rapports énorme mais voilà il y avait une synthèse l'année passée sur le changement climatique donc un grand rapport de synthèse sur tout ce qui a été vu jusque là après ici la mitigation donc comment réduire le changement climatique en 2022 encore en 2022 comment on s'adapte quels sont l'impact et les vulnérabilités pardon et ici il y en a un qu'on va aller voir là les bases scientifiques physiques voilà c'est au niveau physique comment ça marche le réchauffement climatique c'est quoi l'effet de serre donc celui là on va le sélectionner parce que je sais qu'il a été traduit et en tout cas je sais pas si il faudra aller voir si le rapport complet était traduit mais de toute façon même moi je ne lis pas les rapports complets mais j'en ai parcouru parfois certains mais voilà c'est tellement énorme je sais pas combien il ya de pages ici on va pas les voir mais ce qui ne peut nous intéresser nous c'est que il ya toujours des résumés pour les politiques on va dire ça comme ça qui sont fournis qui sont moins conséquents et puis un résumé voilà ça peut ça peut nous intéresser et on voit que celui ci il est disponible en français donc ça ça nous intéresse beaucoup et voilà comment ça se présente changement climatique 2021 les bases scientifiques physiques résumé à l'intention des décideurs voilà plutôt que les politiques c'est les décideurs de manière générale parce que le GIEC part du principe aussi que peut-être dans le privé certaines entreprises qui prennent des décisions ferait bien d'aller consulter ces rapports donc on a une page de couverture c'est bien l'ONU qui supervise tout ça et voilà les différents coauteurs co-président du groupe de travail bref ça nous intéresse moyennement une autre page de garde et toute l'équipe de rédaction donc il ya énormément d'experts qui participent à ces rapports 1 on peut aller voir tout toute la liste si on s'y intéresse et nous on va sauter un peu là dedans n'hésitez pas à y retourner voilà on a un de ces graphiques phares qu'on a beaucoup vu jusqu'ici sur la page 6 on voyait qu'il ya une quarantaine de pages et ça c'est que le résumé les rapports complets des fois se comptent en centaines de pages et on voit bien ici la température qui a explosé un depuis 1850 où on était il y avait un changement nul autour de 0 degré et à partir de 1920 etc on a monté et en 1960 on voit une explosion colossale et là on atteint on va pas tarder à atteindre les on est à 1,2 1,3 degré actuellement et on va pas tarder à atteindre les 1,5 qui était l'objectif à ne pas dépasser si possible selon les accords de paris mais voilà on les déborde bref assez parler du giec désormais vous savez où trouver tous leurs rapports et ça peut valoir la peine vu l'importance du problème d'aller y jeter un oeil surtout si vous pas lisez l'anglais là vous avez accès à tout et puis même en français il ya beaucoup de rapports déjà rien que lire celui ci s'il ya des gens qui vous disent oui mais c'est normal le co2 c'est ce qui nourrit les plantes c'est bien qu'il y en ait plus oui bah voilà bah il manque à ces personnes des bases physiques scientifiques pour vraiment comprendre ces personnes n'ont pas compris en fait ce que c'était le gaz à effet de serre et pourquoi il est problématique aujourd'hui donc on trouve toutes les réponses là dedans même si pour certaines choses on aura peut-être meilleur temps d'aller voir des sites spécialisés qui feront aussi du travail un peu plus accessible on va fermer tout ça et puis nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est d'aller voir calculer justement quels sont au niveau individuel ces émissions de gaz à effet de serre et pour ça moi j'aime beaucoup le site nos gestes climat point fr parce que il est vraiment pas mal fait en plus c'est un calculateur fait par l'agence de la transition écologique et puis voilà puis ça marche bien et puis en plus il est open source donc on peut aller voir tous les calculs comment c'est fait voilà le code source est ouvert on peut aller voir comment comment tout est fait si on a envie de creuser et puis simplement le but aujourd'hui ben c'est en dix minutes on peut obtenir une estimation de son empreinte carbone lié à sa consommation et bien sûr qu'on va pas résoudre le hachefond climatique chacune chacun de son côté mais c'est déjà un bon début donc on va faire ce test ensemble et puis voir ce que ça donne donc voilà après quelques années à avoir un peu changé de vie pour essayer d'être durable donc il faut répondre évidemment de manière individuelle et ça concerne pas notre travail même si dans mon cas le travail intégré là dedans bref c'est parti on part avec 9,3 tonnes de co2 équivalent par an qu'est ce que c'est ce chiffre c'est la moyenne en france des émissions de gaz à effet de serre en équivalent dioxyde de carbone parce que on n'émet pas que du dioxyde de carbone on aimait aussi indirectement du méthane ou du protoxyde d'azote etc d'eau de gaz mais pour simplifier on convertit tout en équivalent carbone voilà et du coup ce chiffre le but c'est de le réduire de peut-être le diviser déjà par deux si on arrive à 4 tonnes c'est déjà très bien on va voir à combien je vais être ici et du coup on part de la moyenne et on va soit augmenter cette moyenne soit réduire cette moyenne suivant son mode de vie et voilà ce calculateur est mis à jour tous les mois et la première question c'est au niveau du transport quelle distance parcourez-vous à l'année en voiture alors moi cette année c'était un peu embêtant parce que j'ai dû me rendre une exposition à miyau et puis il n'y avait pas du tout de train j'avais 16 heures de train pour m'y rendre donc j'ai dû louer une voiture et j'ai fait un bon millier de kilomètres avec voilà c'était un peu mon seul déplacement c'était même l'année passée en voiture mais on va dire là c'était pas parfait j'ai fait un millier de kilomètres en voiture ce qui n'est pas grand chose en france en moyenne on fait 13000 km à noter aussi que l'on se souvient que chaque kilomètre en voiture coûte 50 centimes d'euros au minimum donc moi ça m'a coûté 500 euros ces mille kilomètres et le ou la française moyen qui roule 13000 km dépense plus de 5000 euros par année dans sa voiture c'est fou quand même ça fait des belles vacances bref déjà là j'ai perdu un paquet j'ai perdu deux tonnes en roulant très peu en voiture c'est vraiment pas mal utilisé mal vous majoritairement la même voiture pour vous déplacer bah oui et non quoi enfin là c'était un déplacement ma copine à une voiture aussi on emploie très peu mais moi ça doit être moins de 100 km par année on va dire oui on sait pas trop à quoi sert cette question donc on peut aller voir l'aide aussi donc ça c'est pour savoir si c'est une voiture personnelle qui roule très peu souvent ou si c'est une voiture partagée qui est évidemment moins polluante ouais ça va pas changer grand chose on va dire on va dire oui allez hop et c'était une petite voiture évidemment on gagne encore 100 kg 120 et c'était une voiture à essence voilà donc là on passe un peu rapidement et j'étais tout seul et le véhicule à moins de dix ans oui c'est pas mon véhicule mais bref et je crois que c'était un essence voilà et la consommation moyenne je fais attention à ces choses là donc je me souviens que c'était 5 5 litres 100 km et j'ai jamais pris l'avion ces trois dernières années donc là j'ai gagné 300 kg encore et je n'ai pas de deux roues motorisées sachant que il ya scooter et moto 1 mais il n'y a pas les vélos électriques même si voilà c'est un engin motorisé mais voilà c'est pas compris dans cette question donc c'est non mes modes de déplacement efficace qu'est ce que ça veut dire des modes de transport doux 1 voilà qui sont très légers comme un vélo donc moi je marche j'ai un vélo classique j'ai aussi mis un moteur sur mon vélo sur un autre vélo donc j'ai les trois là et puis je n'ai pas de petites trottinettes électriques etc alors combien j'ai fait de kilomètres ben moi je sais que j'en ai à peu près 1500 voilà le compteur sur le moteur c'est à peu près ça je fais presque tout à vélo en fait finalement dans mes déplacements personnels et le bus il n'y a pas de bus ici voilà ça c'est réglé le train alors là le train il m'arrive de me déplacer pas mal quand même je pense que l'année passée j'ai dû faire à peu près 2000 km en train mais vous voyez 2000 km en train ça m'a rajouté 15 kg donc c'est ridicule quoi le train c'est génial ça pollue peut-être 50 100 fois au moins que la voiture faudra aller voir les chiffres j'ai pas de métro rien du tout donc c'est zéro et pour mes vacances je n'ai ni caravane ni van ni camping car aucun le ferry non on est à 7 tonnes on a gagné 2 tonnes 5 déjà c'est pas mal pour les repas voilà on passe à l'alimentation 1 donc il faut choisir 10 repas donc ça compte deux repas par jour ça exclut le petit déjeuner donc voilà c'est midi et soir donc moi végétalien peut-être à 2 végétarien j'en ai beaucoup là alors 6 7 voilà et puis il m'en reste 1 et puis dix fois il m'arrive de manger un peu de poisson ou un peu soit très très peu c'est vraiment c'est un régime flexitarien mais très végétarien quoi donc c'est quelque chose qui ressemble à ça et là on voit qu'en fait on a gagné encore une tonne dans l'alimentaire donc ça fait quand même une grosse différence et tout ça c'est très bon alors il faut apprendre à cuisiner végétarien ou végétalien passer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire mais une fois qu'on a quelques recettes 1 nous on fait quoi on fait du riz rouge au tofu à la tomate c'est super bon avec un peu de un légume revenu à la poêle aussi ou des les lasagnes végétariennes c'est excellent voilà les crêpes bref et là on passe du coup au petit déjeuner donc moi c'est classique du pain je mange aussi un fruit chaque matin mais voilà c'est majoritairement du pain et puis on ne peut pas sélectionner les deux donc voilà c'est six tonnes on reste aussi tonnes ça change pas grand chose je proconsomme ben moi je fais très attention je prends toujours des produits locaux c'est quelque chose qui est très important je trouve parce que voilà le jour où il ya des problèmes à l'international et ben au moins en local on a toujours ça et puis en local on sait comment produit comment ces produits on sait que c'est pas produit de manière dégueulasse on sait que les gens sont payés à peu près correctement et finalement si les autres sont payés à peu près correctement ça veut dire que moi aussi je vais avoir des bonnes conditions de travail donc là si on veut se faire du bien je pense c'est hyper important de consommer local de saison aussi parce que voilà pour moi c'est un plaisir comme je le disais dans une autre vidéo quand on mange des tomates ou des fraises toute l'année déjà la plupart de l'année elles sont pas bonnes et puis après on n'a pas cette petite attente qui fait que quand elles reviennent on est vraiment content on y trouve vraiment bonne moi j'aime bien être privé de certaines choses et puis ça permet de redonner de la valeur à ces choses là alors que finalement l'abondance c'est extrêmement dévalorisant quoi c'est c'est nul de manger toujours les mêmes choses toute l'année varié un peu ça permet de redécouvrir à chaque saison les fruits et légumes c'est vraiment un bénéfice je trouve alors consommation de boisson chaude bah moi en fait c'est des choses que je bois jamais jamais donc là il ya un truc un peu spécial c'est que je dois être une exception parce que si je laisse rien la seule solution que je peux faire c'est je ne sais pas j'ai pas de zéro alors il ya une petite astuce là il faut mettre un et puis remettre zéro modifier un résultat qu'elle part et maintenant on a suivant voilà et puis là on peut dire qu'on consomme rien c'est peut-être soit je suis un type très rare qui je bois jamais de deux trucs chauds soit c'est peut-être une petite chose à revoir au niveau ergonomique bref à consommation par semaine de soda jus de fruits moi je suis à peu près un litre de jus de fruits par semaine je pense peut-être même un peu moins mais bon on va on va dire ça je bois pas de soda non jude fruits c'est meilleur à tout point de vue alcool bah alcool j'ai plus besoin de la barre de l'alcool quoi donc je ne bois pas d'alcool c'est très rare ça arrive une ou deux fois et puis souvent je le regrette après parce que j'ai pas j'ai plus besoin de ça c'est bizarre mais ça me fait plus plaisir ça me dit je suis déjà assez détendu comme ça j'ai pas besoin de déstresser avec une bière bref aux bouteilles non non et si vous êtes coutumier de l'eau en bouteille informez vous pouvez très facilement rajouter un filtre à charbon actif sous votre évier qui vous fera une eau tout aussi bonne que l'eau en bouteille et qui vous coûtera 10 à 100 fois moins cher à l'année moi j'ai aussi ces filtres dans ma citerne donc je pense l'embouteille c'est vraiment une pollution plastique terrible et en plus on a vu que dans beaucoup de bouteilles en plastique en fait il ya des micro particules de plastique qui vont dans l'eau et puis qui sont pas du tout bonnes pour la santé non plus donc en fait l'eau en bouteille est quelque chose apparemment de assez malsain sans parler de l'aspect polluant du transport etc donc voilà je pense que si on malheureusement oui il semblerait qu'à cause de l'épandage des pesticides etc il ya beaucoup trop de de sources d'eau qui sont polluées en france et dans le monde et que voilà on est en droit d'avoir de moins en moins confiance dans la qualité de l'eau du robinet ce qui est un peu terrible mais en même temps là c'est ce que veut l'économie la pollution c'est très bon pour l'économie ça fait vendre plein d'eau en bouteille bref on devrait se battre déjà pour avoir de l'eau du robinet de très bonne qualité et pas juste potable quoi mais bon tant que ce sera pas le cas en tout cas rajouter un filtre sous son évier ça coûtera toute façon beaucoup moins cher que des bouteilles ça polluera beaucoup moins puis là vous serez tranquille sans vous embêter à transporter des kilos et des kilos au dos aussi du supermarché chez vous les déchets bah moi j'ai presque rien quoi vraiment j'achète presque plus rien donc j'ai plus de déchets et puis voilà quand je vais acheter en vrac je réutilise les sacs même du vrac donc je crois que là on peut dire zéro déchet donc il faut une personne qui investit à 100% dans la démarche de réduction des déchets oui bah vraiment c'est mon cas consommer en vrac n'est pas suffisant alors je suis entièrement d'accord voilà donc le vrac si on prend à chaque fois un nouvel emballage pour le vrac et qu'on jette les anciens c'est pas du zéro déchet par contre si on réutilise les emballages alors là je pense que on peut se targuer d'être à peu près zéro déchet et puis c'est beaucoup lié aussi à à ce qu'on achète quoi parce qu'il ya tous les emballages du matériel acheté bref la surface de l'autre langement ben la tiny house est facile c'est 12 mètres carrés vous avez vu combien on a perdu là par rapport à une maison 6 tonnes 120 mètres carrés on passe à 4,4 tonnes et moi jamais j'aimerais avoir plus quoi donc voilà on gagne tellement à ce niveau là par contre je suis seul enfin voilà donc ça remonte quand même un peu ça compense mais bref c'est comme ça on va pas se mettre à trop nombreux dans 12 mètres carrés non ce n'est pas un appartement voilà je demande logement basse et ces trois ans et demi quoi et la consommation d'électricité basse est facile parce que moi toute mon électricité ça vient du panneau solaire ça passe par la batterie donc j'ai le régulateur de charge qui compte tout ça et je sais que je suis à peu près à 150 watts heures par jour et ça ça fait à peu près 50 kilowatts heure par année ce qui est rien du tout voilà finalement excité si j'étais à dix fois plus ça me rajouterait que 20 kg alors ça c'est le problème en france si c'est de l'électricité nucléaire c'est ça beau ça il ya beaucoup de désavantages mais un des rares avantages c'est que ça met pas de gaz à effet de serre bref l'énergie pour le chauffage de votre logement alors j'ai pas de pompe à chaleur c'est pas le gaz c'est pas une bouteille de gaz c'est pas du fioul c'est pas d'électricité c'est pas un réseau de chaleur c'est pas du gaz non plus c'est mais il est où le solaire thermique moi 80% de mon chauffage c'est du solaire thermique 1 c'est du truc qui coûte rien qui est gratuit c'est même pas du bois voilà j'ai pas le choix alors ça où je n'ai pas de chauffage ou si je mets du bois et granulé bon voilà donc on va dire on va dire bois j'accepte j'accepte mais vraiment là il manque quelque chose parce que le solaire thermique 1 c'est vraiment un système de chauffage incroyable de mériterait de figurer ici bon ce serait presque comme si on n'avait pas de chauffage allez je suis pas à 100 kg non plus près donc on va dire que ce sera au bois quel type de bois c'est des bûches si j'avais mis granulés granulés ça fait 50 kg en moins ça c'est bizarre alors bon c'est pas des choses énormes mais les granulés quand on sait toute la fabrication que c'est derrière ça doit être fait dans une usine spéciale il ya beaucoup plus de transport moi c'est des bûches qui viennent du village donc c'est moi même en plus bon allez là aussi c'est pas parfait mais on accepte la consommation de bois alors c'est là que c'est ridicule moi j'ai 0,2 ster donc c'est un mètre carré par 20 cm de eau de bois coupé voilà ça je le sais c'est ce que je consomme depuis plusieurs années et ça c'est justement parce que 80% d'échauffage c'est le soleil et puis je fais juste un petit feu de temps en temps quand il n'y a pas de soleil et qui fait trop froid bref c'est pas grand chose climatisation non je vais dans la forêt ou dans la rivière quand il fait trop chaud c'est parfait piscine privée non 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 j'ai une mare une mare c'est bien parce que les animaux dans la mare ils mangent les larves de moustiques donc après on n'a pas de moustiques pas mal c'est pas c'est pas une piscine et puis en tout cas elle est ni terrée ni enterrée ni creusée bref qu'est ce que j'ai dans mon jardin j'ai pas de salon de jardin pas de thondeuse électrique pas de barbecue pas de thondeuse thermique j'ai rien de tout ça donc j'ai aucun voilà suivant héberger hébergement pour les week-ends et les vacances ben moi en fait je parle plus vraiment en vacances je suis en vacances toute l'année donc je j'ai rien de tout ça quoi pas d'hôtel pas d'auberge de jeunesse emplacement camping non 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 ben vraiment aucun moi je suis bien là j'ai pas besoin de partir ma vie elle est agréable donc j'ai pas besoin de partir deux semaines de l'année pour la fuir tout va bien combien d'animaux vivent avec vous un chat non mais c'est tout voilà donc moins presque moins 90 kg alors qu'est ce que j'achète neuf comme habit dans l'année presque rien là ça fait déjà des années que j'essaye de finir tous mes habits avant d'en racheter j'ai quand même dû racheter une paire de chaussures des sous vêtements deux paires de chaussettes un caleçon t-shirt finisher tout ça c'est en train d'être fini ça aussi ça aussi c'est tout d'après une étude les français ne porterait pas presque 70% de leur garde-robe voilà donc il ya plein d'habits qui sont en train de crever dans l'armoire et qu'on porte jamais c'est un peu dommage non moi je me suis promis tant que les habits sont pas tout troué chez les portes même s'ils sont moches voilà après s'ils sont trop moche l'aimé l'hiver les t-shirts comme ça on les voit pas ils sont sous le pull bref qu'est ce que j'ai comme appareil électroménager de moins de dix ans pas grand chose ça j'ai papa papa j'ai des plaques de cuisson de la taille ni voilà deux plaques ça non ça non tout ça j'ai rien du tout voilà quel luxe vous imaginez tout ce que ça m'économise en sous ça aussi et donc en heure de travail bref quel effort fais-je pour garder les appareils électroménager le plus longtemps possible déjà j'en ai pas beaucoup c'est déjà la première chose et puis après moi j'ai un peu les compétences pour réparer donc vraiment ça m'embête d'acheter de racheter quoi donc je pense là on peut dire et fort maximum les meubles donc j'ai 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 rien de moins de dix ans en fait j'ai rien acheté il ya moins dix ah oui la petite table la tiny house petit meuble allez hop c'est tout tout le reste c'est de la récup et encore il ya tellement presque rien voilà quel effort fait nous pour garder vos meubles le plus longtemps possible voilà aussi tac les appareils électroniques est ce que j'ai garde longtemps je fais beaucoup d'efforts c'est clair là l'ordinateur j'utilise pour vous écrire il est de 2015 il a bientôt dix ans aussi il marche très bien alors de nouveau font un peu de compétences pour tenir ça à jour pour mettre un ssd mettre un linux dessus mais là ça c'est des choses que je sais faire appareil numérique de moins de dix ans j'ai un téléphone l'ordinateur portable il a bientôt dix ans mais pas encore pas de tablettes les appareils photo ils ont plus de dix ans enceinte aussi tout ça plus de dix ans la télé quel enfer la voilà c'est tout combien d'heures je passe par jour sur internet hors bureau hors bureau voilà donc pour les loisirs plutôt parce que moi mon bureau c'est chez moi mais voilà je pense que je passe à une deux heures modérément c'est quoi deux heures allez ok par là dessus les produits d'hygiène mais moi j'achète rien fait parce que moi le seul savon que j'utilise c'est pour la vaisselle et du coup un litre de savon de la biocop ça me dure trois ans je crois donc un ou deux produits par semaine là il faudrait vraiment moins là parce qu'il ya des gens qui va être beaucoup moins de ça quoi ils n'ont aucun problème ouais d'accord parfumerie gel douche shampoing déodorant dentifrice dentifrice je le fais aussi maquillage tout ça j'utilise pas je ma lessive sans savon bref on peut pas mettre moins que faible mais vraiment il faudrait moins aux pratiques culturelles un concert et spectacle il y en a plus beaucoup ici mais ça me manque pas tellement pire vraiment peut les voir sur net je lis pas de musée je fais de la musique ah oui voilà les sports course à pied skateboard cycliste ça c'est pour moi ça puis tout le reste pas tellement un non du golf non fitness non puis surtout pas de sport motorisé bon là j'ai fait de la moto sur circuit il ya longtemps mais tout ça c'est fini c'est loin donc sans doute que ça pollue pas grand chose mon vélo et ma course et mon vélo surtout en fait c'est pique oui fendre le bois voilà avec un gros merlin éclateur ça c'est un bon sport mais ça pollue pas non plus du sport utile alors comment estimeriez vous votre niveau de dépense en produits neuf décoraction bricolage loisirs créatif en produits neuf mais qu'est ce que j'ai acheté neuf récemment presque rien quoi vraiment il n'y a pas moins que ça bon la consommation de tabac je ne fume pas là aussi quand on vit dans la nature qu'on n'a pas de stress entouré d'un beau paysage qu'on est indépendant qu'on n'a pas besoin de beaucoup de sous imaginez si je fumais ça ça exploserait mon budget quoi je devrais travailler beaucoup plus heureusement l'empreinte des services publics est étribué à chaque citoyen de façon égale ouais ben je sais combien ça on peut aller voir ça dépend pas nos dépenses bah oui tout ce qui est école hôpitaux voirie etc je suppose bien bien que j'aimerais bien qu'on me rembourse les égouts parce moi j'utilise pas d'égout avec des toilettes sèches bref est-ce qu'on peut en savoir plus voilà donc service public 1,3 tonnes et encore 200 kg pour les services marchands 1,5 tonnes au total et bali donc ça va à péter mon budget ça bref on va voir à combien on est donc je suis à 3,5 tonnes et puis du coup là dedans il ya 1,5 tonnes de service public ok et on termine à balle à 3 tonnes 5 donc ça c'est mon total avec les services sociétaux une tonne 5 eh ben dis donc il va falloir qu'elle change l'administration 1 parce que c'est presque la moitié de ma presque la moitié de mes émissions c'est l'administration enfin transport 09 donc là c'est la voiture qui a pollué l'année passée la plus jamais je prends la voiture maintenant que le mosquito on peut le mettre dans le train je pense que je pourrais je vais encore gagner presque une tonne ça c'est génial l'alimentation dans les repas voilà c'est beaucoup lire pas sans doute parce que je consomme encore un peu de viande temps en temps mais après voilà le but c'est pas non plus tombé à zéro 1 ce qu'on veut dire là dedans qu'est ce que ça veut dire là le budget et l'empreinte carbone donc ça c'est l'écope donc l'écope ça servit à rien parce que ça a explosé entre temps d'accord et l'objectif c'est quoi un voyage aimé d'automne jusqu'à new york d'accord dans marchant vers la catastrophe ça on le sait il faut tout faire pour limiter la hausse des températures est ce qui donne une cible finalement et ce qui la donne ou pas on n'a pas l'impression mais c'est pas grave on la trouve autre part là aussi il ya plein d'informations qui sont vraiment plutôt bien faites c'est intéressant voilà on a cent tonnes de budget du coup combien ça fait par citoyen on doit passer de 8 tonnes par an à à combien c'est un zéro là moins 4% par année donc voilà comme on peut faire chaque année mais ah très bien on arrive en s'approchant dès cette année 2020 d'un style de vie soutenable à moins de deux tonnes de co2 par personne donc voilà le but c'est pas zéro ça c'est très intéressant c'est pas zéro c'est deux tonnes donc finalement moi on enlève l'administration et puis j'y suis déjà quoi c'est ça qui est intéressant donc voilà les deux tonnes de co2 et tout ça dépend évidemment du nombre d'êtres humains sur la planète et puis de leur niveau de pollution parce que voilà pour un européen qui émet aujourd'hui presque dix tonnes et ben un africain ou un chinois et mettre deux fois ou quatre fois moins donc ça dépend en fait du la consommation de la pollution qu'on émet et peut-être ce qui est intéressant de savoir c'est que moi aujourd'hui en ayant beaucoup moins beaucoup moins de pollution et ben on y revient à cette question est ce que finalement est ce que je suis relativement heureux ou pas est ce que c'est heureux et durable cette cette vie est ce qu'elle est enviable et honnêtement aujourd'hui pour rien au monde je ne reviendrai en arrière je suis tellement libre je suis tellement bien je peux tellement faire ce que j'ai envie de faire c'est vraiment le luxe finalement c'est ça le vrai luxe quoi je crois c'est une grande liberté d'action et être dans un environnement aussi agréable et sain donc voilà peut-être ça c'est la bonne nouvelle c'est que en essayant de vivre différemment peut-être même que la vie d'aujourd'hui c'est un peu le pire de ce qu'il ya ce que vraiment vous vous sentez bien est ce que vraiment on pense pas que tout ce confort il nous coûte tellement en fait peut-être que c'est notre confort qui nous rend malheureux peut-être pas tout le confort évidemment faut jamais être extrémiste mais une partie peut-être que la télévision rend malheureux peut-être que le réfrigérateur en malheureux la machine à laver etc tout ce qui nous entoure on se rend pas compte combien ça nous coûte en fait et combien ça va nous coûter à l'avenir aussi parce que ça participe à la pollution globale bref tout ça pour dire que gardons l'espoir sans doute que le mieux est à venir et que le changement va être extrêmement positif j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous pourrez faire vous même votre empreinte carbone et surtout par contre ne nous comparons pas je pense que c'est pas le but la compétition c'est quelque chose qui aime un peu trop le capitalisme donc ça doit pas être quelque chose de très sain non plus le but c'est pas de faire mieux l'autre même si c'est ce que propose l'ademe dans son test aussi gardons ça pour nous voilà c'est une histoire de savoir où on en est de à combien on situe et puis qu'est ce qu'on pourrait faire surtout pour vivre un peu mieux en fait peut-être que consommer moins c'est vivre mieux non vous le pensez pas n'hésitez pas à me le dire en tout cas je vous remercie et à bientôt